Bonjour, et voilà, j'ai mon baptême du feu et mon baptême du feu au charbon de bois. Tout d'abord, ma première expérience, c'est que l'anthracite de mon ami Pascal a beaucoup de mal à démarrer. Du coup, et heureusement que nous n'avons pas travaillé dans un appartement, Eric a eu la gentillesse de me donner du charbon de bois. Deuxième constatation, le tirage n'est pas formidable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il utilise une de ses bouteilles de plongée pour me faire du tirage. Alors du coup, ça rougeoie super bien. Grâce à cet effort, j'arrive maintenant, j'espère que vous le voyez, à 3 kg de pression, 3 bar de pression. A cette pression, le fait que le tuyau du sifflet est très très long, fait qu'il condense énormément. Donc quand j'accède le sifflet, il commence par cracher de l'eau pendant 5 secondes. Et il fonctionne ! Donc il sera un bon baromètre pour moi. Il me faut à peu près 3 barres, 2,5 barres, 3 barres. Pour, et puis ça ne consomme pas trop, ça va baisser à 2,5 barres. Alors j'entends des petits glous-glous. Alors vous voyez que lorsque nous faisons l'effort de souffler, puisque le souffleur qui est ici, en fait la vanne est bouchée, donc je n'arrive pas à faire effet souffleur ici. On l'a dévissé pour essayer, mais ça ne rend pas grand-chose. Donc je ne sais pas comment derrière ça va marcher dans la vraie vie. C'est-à-dire que lorsque le bateau naviguera, il devra avoir, à mon avis, un peu de souffle en permanence pour essayer de faire du tirage. Et je dois vérifier aussi, je ne sais pas ce que tu en penses Eric, vérifier si la porte doit être ouverte ou fermée. Et à ton avis, il vaut mieux, parce que tu vois, dès qu'on arrête de souffler... Oui, mais je pense qu'il faut que la porte soit fermée pour que l'air passe par en-dessous. Par en-dessous, pour activer le tirage. Je peux vous dire qu'on ne le voit pas beaucoup parce que la vidéo ne rend pas hommage au travail, mais il y a de la fumée partout. Je pense qu'on va bien sentir le jambon fumé ce soir. Je poutche, d'accord. À la guerre, comme à la guerre. Et alors, je vais vous montrer quand même que le souffleur a un effet, parce que regardez, c'est un rougeoie. Vas-y, arrête, arrête. Eh bien, le rougeoie, elle m'en tombe. Donc, même le petit souffleur que nous chauffons avec Eric fait quelque chose, puisque dès qu'on l'utilise... Regardez, je referme un petit peu. Et après, je ne vous raconte pas le nettoyage. Ça, c'est un outil de petite goutte. Alors là-bas, j'ouvre les vannes pour voir comment ça marche. C'est pour vous voir. Donc là, en fait, à l'arrêt, il est comme ça, tout à fait, non, comme ça. Il est à plein pot. Hop. Vous voyez, plein pot. Arrêté. Donc, je saurais que quand je suis en diagonale, je suis arrêté. Non. Non, mais il faudra que je fasse la position exacte. Ouais, c'est moyen quand même. La vanne n'est pas tout à fait... Tu remarqueras que la vanne n'est pas très, très fonctionnelle. Elle suit. En tout cas, plein pot, elle est en axe. Donc, je referme par la vanne. Hop. Et en jouant comme ça, je suis descendu à deux barres. Bon, écoute, quand on ouvre... Eh oui, mais cette fois, ça redescend tout de suite. Donc, ce n'est pas gagné. Jackie, je ne sais pas comment tu as fait toutes tes expériences, mais je peux te dire que c'est un vrai boulot. Chauffeur, c'est un métier. Après, il faut trouver les bons charbons et tout. Alors, je crois que cette chaudière a 48 tubes. Je devrais avoir les plans. Elle a été testée par Rudi Mémine. Je ne sais pas si tu connais. C'est Rudi Mémine qui en a fait le brevet. Je devrais récupérer le brevet aussi. Alors, le niveau, évidemment, d'abord d'essai, puisqu'on n'a pas trop joué. Je suis content de voir que le mano quand même fonctionne, puisque là, il me dit deux barres. Donc, on va la laisser comme ça. On va voir si elle reste, au moins, si je ne fais rien, est-ce qu'elle monte un peu en pression. On va voir. Ou est-ce qu'elle s'éteint. Ça va être la surprise. Donc, j'ai une recommandation à vous faire, les amis. Si vous faites du charbon, ayez un ami qui a une maison. Ah oui, tu mets le souffleur. C'est ce que j'ai voulu faire, mais je n'ai pas réussi à le tenir. Il n'a pas voulu tenir. Donc, là, nous branchons, nous essayons de brancher la sortie moteur, à la sortie chaudière destination moteur, directement sur le souffleur. Donc, je vais essayer de faire un petit souffle, pas trop fort. Là, je suis là. Donc, là, vous voyez, j'ouvre un tout petit peu. Alors, ça fuyote un peu partout, mais ça, c'est pas grave. T'as une clé de 6, tiens, ça. Hop, 6 ou 7, voilà. Évidemment, c'est pas du 6, c'est du 7. Ça serait trop drôle. C'est de l'anglais, c'est du chinois. C'est du ce que tu veux, c'est du 8 peut-être. Je vais pas refaire, là, parce que quand je fasse quelque chose, c'est trop chou. D'accord. Ah, les amis, on fait du direct live, là. Dehors, il fait 5 degrés. Tu as une clé de 8, si tu peux m'amener une clé de 8 ? Merci. Eh bien, c'est pas du 8, évidemment, ça aurait été trop drôle. Si, c'est du 8, allez. Bon. Hop, là, c'est fermé. On la fuit encore. Bon, je vais laisser de la resserrer la main. Allez, je vous pose l'appareil une seconde. Je me crame mes doigts à la mer. Bon, c'est assez archi... Bon, c'est pas grave. C'est pas la peine de s'endetter. Ça fuit, ça fuit. C'est pas grave, les amis. Ça fait partie de la vie, de toute façon. Hop là, pardon. Excuse-moi. Ah, ouais, tu mets des rils, le sang. Ouais, mais ça, je suis pas gros, donc... Écoute, à l'intérieur, en tout cas, je reprends le machin. Et pourtant, j'ai fermé, là. Comment ça fait que ça... Ouais, regardez, ça chauffe quand même un petit peu quand on met un peu d'air. Ah, ça fuit ailleurs. Ah, d'accord, ça fuit pas au niveau de la... D'accord, ça fuit en fait au niveau de la gorge. Intéressant. Ah, vous vivez avec moi, en direct au live, les... Ouais, c'est là que ça fuit. Bon, c'est pas ça, là. On est retombé... On est retombé à deux barres. Est-ce qu'on voit que c'est deux barres? Oui, on est retombé à deux barres de pression. Du coup, je parie que j'ai plus de chiflé. C'est bon, là, tu crois que c'est bon? Non, attends, c'est t'inquiète, il y a de la caméra, non? Ah bon. C'est bon? Je vais essayer de l'ouvrir pour voir si ça marche. Alors, je le mets dans l'axe, ça. Oui, c'est ça, et j'ouvre un peu. Tu sens que ça pompe? Ouais, c'est bon. PAM! Eh bien, oui, c'est là. Oui, bon, on aura essayé. Bon, les amis, écoutez, la chaudière chauffe. Au moins, c'est un acquis. Je peux vous prouver que nous sommes au charbon. Je suis sûr que si, évidemment, j'arrive à roujoyer comme ça, la pression va remonter instantanément. Tu as vu comment ça roujoye tout de suite? C'est bien, non? Par contre, tu vois, c'est ton charbon de bois qui prend pas le mien. Pas pas le mien. L'anthracite, visiblement, a du mal à démarrer. Bon, après, ça va faire un petit peigne pour ramener tout ça et régler. Voilà. Enfin, en tout cas, ça chauffe, hein, puisque... Bon, là, évidemment, je suis un peu retombé. Les amis, c'était une première expérience. Il faut bien la faire. Au revoir.